à chaque fois je tweet un truc le soir bonsoir attendez je suis en train de modifier tout à régler on va y arriver on va y arriver on est bon ça marche ça marche pas je la refais ah putain ça marche voilà on fait un peu ok donc je règle encore des choses excusez moi on est bien bonjour bonsoir MasteroLeo63 aujourd'hui on va régler le petit bug et ensuite on va traiter des histoires de on va essayer de faire en sorte que nos villages qu'on a créé soient habités voilà donc on va commencer on va commencer par ça c'est mon compte twitter donc ok ok google tweet on s'occupe de petits bugs c'est parti c'est parti alors ma check list elle est où alors non c'est pas un bug c'est une amélioration un peu cool donc ça c'est quoi c'est quand il y a une tornade tiens on va l'appeler comment notre héros explorer est-ce que je suis une femme ouais c'est bon on est toujours nos héros ont tous un hand spinner c'est à ça qu'on les reconnait tiens notre autre explorer sera obèse les golfeurs les collectionneurs de teintes donc c'est vraiment un explorateur un bizarroïde et il aime jouer aux fléchettes donc c'est vraiment quelqu'un d'un peu une femme en surpoids voilà c'est parti alors donc là en fait vous voyez il y a marqué regardez aller vers l'est ouest nord sud et ces mentions là disparaissent enfin elles sont elles sont annulées quand il y a des attempéries et ce que je vais faire c'est que en plus quand il y a des attempéries on va les mélanger ce qui fait que on sera vraiment perdu voilà je ne sais pas trop comment je vais faire ça mais on va regarder avec ah tiens je vais avoir des fichiers j'ai ouvert déjà on va regarder quel fichier qui gère l'affichage de ça c'est peut-être gestion repère je pense parce qu'avant c'était pas des points cardinaux mais des repères voilà what putain en bas il s'embrouille les mecs gestion repère voilà donc là un océan une montagne ok et là c'est marqué masqué par les intempéries d'accord donc 6 brouillard égale 1 ça c'est la condition et là à la fin c'est input repère il est il est comme ça la seule chose qu'on va faire c'est que si brouillard est égal à 1 on va faire un shuffle alors je ne me souviens plus du tout comment ça fonctionne shuffle ok google tweet shuffle je regarde je regarde comment la syntaxe de shuffle ouais bon possible il y a juste à shuffle ça allez c'est parti les messages je shuffle donc en gros l'idée voilà donc maintenant on va essayer on va mettre ça en ligne et on va se balader pour essayer de voir si on se perd dans le brouillard je vous invite à pas regarder ce stream ce soir mais regardez Koh Lanta c'est quand même vachement mieux gestion repère c'est parti c'est une petite touch que j'aime mieux j'ai envie de le faire allez on va aller plein sud ah bah très bien donc là intéressant sud nord donc là c'est mélangé ça c'est bien ok ça marche pourquoi il y a un brouillard épais donc admettons on va continuer vers le sud et là ça reprend les trucs normaux ok c'est cool bon bah c'est parfait ça a été rapide ok checklist ensuite quand on renomme le nom oh putain ça va être cool je vais peut-être commencer par le truc qui est juste en dessous alors ça c'est un vrai bug bon c'est juste une petite erreur d'affichage mais je suis un petit peu chagrin parce que ça ne devrait pas exister donc on va regarder déjà voilà dans l'anthologie donc on sort de l'anthologie c'était qui mon personnage je crois que c'était de nord non c'était architecte peut-être parce que architecte est mort en mangeant des champignons ouais je crois que c'est lui ouais il est mangé donc là il y a un problème de quand il mange le fruit ok alors c'est dans l'anthologie mais je pense que le problème est plus profond que ça c'est ça qu'il y a parce qu'effectivement on l'encode là non sortie entrée à manger un fruit de data bah alors le champignon il est pas là un fruit ah relou relou bon il y a plusieurs problèmes déjà c'est par un fruit c'est un anis écarlate ok ensuite il est encodé ça c'est pas cool parce que ça veut dire qu'il est mal encodé de l'autre côté donc le fichier pour gérer absorber la nourriture ce n'est pas manger.php mais parler.php dans task alors est-ce que c'est ça voilà manger fruit strictile ok on va voir comment ça marche utf8 c'est décode bon on va essayer avec décoder on va voir ce qu'il se passe quand on fait ça alors il y a l'odeur le bruit du tonnerre d'or alors on va tester donc est-ce qu'il y a de quoi manger ici il y a un champignon comment on va appeler bocage aux ours alors attends on va appeler ça petit bois des hommes ours d'accord donc là je vais l'homme ours il va l'appeler Winnie c'est marrant ça bon alors ce champignon il a une forme phallique et un très long pied de couleur noire tacheté d'ocre je vais l'appeler le pénis de la mort pénis de Satan pénis du démon tiens hop alors il y en a combien il y en a un seul je le prends et je le mange il est mort tellement empoisonné alors ça c'est pas très cool et surtout dans l'anthologie qu'est-ce qu'il se passe parce qu'est-ce qu'il y a marqué que je l'avais mangé ah très bien donc là c'est encodé tout va bien ok ben problème résolu ça va vite on a fait deux choses on a fait deux choses mais deux choses faciles et raisonnables maintenant on va attaquer la chose relou de la soirée et après on fait des nouvelles choses alors quand on renomme un champignon avec le nom d'un champignon qui existe déjà pas de feedback ça c'est le problème donc on va essayer de trouver euh non je vais essayer de me balader un peu dans le petit bois des hommes-ours là voilà il y a un petit champignon ok donc si je l'appelle pénis du démon on va essayer de donner un nom plus safe euh dans l'encyclopédie on a quoi comme champignon euh un dors discret pépite euh le miam ok j'embobe donc là j'ai un champignon assez petit je veux le renommer dans un truc qui existe là je l'appelle le miam et ça ne marche pas d'accord parce que le miam existe déjà donc du coup c'est d'en renommer donc là c'est d'en renommer donc si si on a on donne un nom au champignon on vérifie que le champignon on rend un petit peu safe le truc ensuite on regarde si ce nom existe déjà dans la base de données s'il n'existe pas à ce moment là on l'insère sinon else là on doit printer un truc qui est euh ce champignon existe déjà bordel tu vois hé cosmo flash ouais cool ça va mec il y a Koh Lanta à la télé je suis désolé je te conseille pas d'être là mais avant je te dis bonjour cosmo ok google tweet bonjour cosmo euh donc euh donc ça il est où le fichier que je suis en train de traiter là voilà renommé c'est parti on va le mettre tout là voilà ensuite j'ai besoin de ce fichier là alors gestion arbre fantôme donc là on va mettre à on va copier coller si euh double nom euh vous ne pouvez pas euh euh il comment dire ah non si double nom alors là on met double nom ok donc du coup là on met double nom il existe déjà un champignon nommé non champi merci de lui donner un autre nom donc là on va le mettre euh en italique et en rouge c'est quoi que j'ai réglé tout à l'heure euh ok google tweet on a géré les tornades ah putain Cosmo c'est ton anniversaire ah Cosmo ok google tweet bon anniversaire Cosmo on va essayer de faire des trucs euh des trucs spécial ton anniversaire ce soir bon déjà prends une petite soupe là tu vois tu iras mieux euh du coup alors ça c'est si est-ce que c'est la même chose là name plant voilà donc là c'est pareil else il existe déjà une plante nommer name plant ok c'est bien du T il faut se retaper ça c'est quoi name zone ça c'est quoi update map ça c'est la reverse de toute façon ça marche toujours name zone on peut on peut donner deux fois le même nom une zone c'est c'est voulu name repère ça on sent branle name animal ok ça c'est cool il existe déjà un animal nommé name animal merci de lui donner un autre nom ok les poissons c'est pareil il existe déjà un poisson nommer name poisson mais il fait froid là d'un coup moi je tousse mais c'est du stress demain matin enregistrement trajectoire demain après enregistrement c'est cool c'est quoi il existe déjà une roche nommé name roche allez il existe déjà un individu nommer name habitant en plus je sais pas du tout sur quoi c'est j'espère que ça va être cool donc là c'est pareil il existe déjà une colonie nommé name village allez c'est parti maintenant on a fait ça on va tout tester on a géré les tornades j'ai fait quoi on a géré les champignons ok google tweet on a géré les champignons ok google tweet on teste le renommage alors donc là j'avais essayé de le renommer en miam c'est ça alors je le reprends un champignon très petit je vais le renommer en miam ah oui j'ai oublié de mettre en ligne miam ah il existe déjà voilà ok ça marche ok ça marche on va maintenant donc chocolat choco beurk ok ça marche alors les fougères c'est pareil la fougère voilà plante de légende on va l'appeler le 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 nanisme d'accord donc là effectivement je peux pas le renommer super donc je vais pas me la renommer comme ça donc euh euh naine noire voilà ok ensuite euh arbuste ça marche les roches roche 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 c'est où pierre de légende or bah tout simplement je l'appelle or parfait blanc bleu qu'est-ce qui est blanc et bleu euh le paraguay la paraguayte hé tibu ça va hé vous êtes pas devant Koh Lanta là ça commence faites de la peine alors les insectes c'est parti je fais des tests là de renommage euh animaux de légende donc on a un limargent tiens alors on va voir si je peux l'appeler le limargent donc c'est un perce-oreille verramande donc là je peux pas le renommer maintenant je le refais euh perce-oreille verramande euh perce-ver ok ça marche euh qu'est-ce qu'il nous faut je vais ramasser un choco-beurk avec moi quand je meurs on va aller vers le sud donc mammifères ça on a tout testé une mangrove ah un campement un campement je veux ombre de la dune ah pourquoi ça marche pas merde j'ai deux campements qui s'appellent pas ombre de la dune bah alors on peut renommer deux villages pareil what's that ah aïe 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 ok on va vers le sud une source tiens la beloute tiens elle est je suis un peu la beloute dis donc elle descend c'est marrant parce que il y a des cascades en fait quand on descend en fait oh elle est longue la beloute elle est cool c'est quoi cette rivière super rivière c'est une rivière de 103 kilomètres ok on retourne vers le sud il ne pente pas il y a une source donc là il y a ces fameux un campement inconnu je le retente ombre de la dune bon on peut donner un même nom à deux personnes à deux villes c'est relou mais bon c'est pas super grave ok en fait à la base ça ne me dérange pas trop trop parce que je ne voulais pas je ne voulais pas trop faire ça maintenant on a commencé à peine depuis une demi-heure et on va attaquer annoncement c'est l'anniversaire de Cosmo Flash ce soir donc soyez sympa avec lui faites lui des cadeaux alors l'idée c'est que quand tu as renommé un village quand tu as renommé un village il t'appartient ok Google tweet ok Google tweet le village t'appartient si tu lui as donné un nom ok Google tweet le village t'appartient si tu lui as donné un nom bon elle n'arrête pas à tweeter ça peut-être c'est test qu'il y a trop il y a plus de 140 de caractères ok Google tweet le village t'appartient ok Google tweet si tu lui as donné un nom voilà en deux fois ok Google suivant un peu relou ce qu'il y a la musique qui passe donc première chose quand tu lui as donné un nom au village il t'appartient donc tu vas faire modifier la base de données je vais en profiter pour faire discrètement une petite sauvegarde de base de données ok Google déroule un trade elle a cherché elle a cherché le riz des moulins alors ok Google mettons volume à 8 désolé je ne sais pas comment vous aider avec toi parce que pendant que je fais la base de données je vais vous mettre des blagues de Google comme ça ok Google dis nous une blague vous voulez une blague j'en ai une expérience pour vous parfois dans les dessins animés un personnage qui tombe dans les pommes voit des petits oiseaux mais que voient ces petits oiseaux quand ils tombent dans les pommes c'est pas vraiment une blague moi je trouve là là alors merci pour Morrowind mais alors donc les villages ce qu'on va faire c'est donner un nom aux villages en fait on va supprimer malheureusement on va supprimer les noms donc parce que on va attribuer un nom au village et attribuer en même temps à quel héros il appartient ok donc déjà la première chose on va rajouter une colonne ajouter une colonne après nom et on va appeler ça héros donc en gros t'as renommé le village et t'en es propriétaire héros 1 15 on va l'indexer ensuite la deuxième chose c'est je vais devoir vider les jolis noms que vous avez donné bon après le regard des noms c'est moi et il y a un mec qui a hacké ça et bon il y a drag nizette malheureusement on peut pas alors comment on peut faire pour donc update village 7 oulala on va le faire à la main ça me fait un peu chier alors update village 7 non égale rien êtes-vous sûr oui j'en suis sûr ah c'est quoi l'idée qu'est-ce qu'il y a que update village voilà maintenant je regarde à nouveau les villages il n'y en a aucun qui a un nom c'est ce qu'on voulait si vous rencontrez un village ne le renommez pas d'accord alors ensuite quand on renomme un village voilà le voilà je regarde juste un truc je vais enlever ça ça sert à que dalle ça va brouiller les pistes alors donc update village 7 non égale nem village virgule héros égale héros donc là on va mettre en mangeant tout à l'heure des nouilles j'ai regardé le début de une série qui s'appelle le chanara ben c'était pas triste il y a des elfes beau gosse il y a même jimli à un moment mais jimli c'est un elf il y a des elfes partout ils aiment les elfes ok je crois qu'on est bon du coup alors ah ça tombe bien je suis sur un petit bois c'est quoi ça voilà donc je regarde autour de moi et ce campement il n'a rien donc je vais l'appeler Ursa ok donc je rentre dans Ursa il y a une tente je ressors hop je ressors d'Ursa ok maintenant on va regarder quelque chose c'est est-ce que mon Ursa voilà Ursa il a bien une idée de héros d'accord et comme on est motivé dans la foulée on va rajouter un truc c'est dans la description des villages maintenant on n'a plus que Ursa malheureusement attends je vais faire un truc c'est que je vais exporter la base de données je fais ça de temps en temps alors une blague encore ou pas pour l'anniversaire j'aurais dû l'appeler je suis désolé Cosmo j'aurais dû l'appeler anniversaire de Cosmo c'est dommage mais je vais te mettre dans le code t'inquiète bah alors c'est pas ton problème ah oui d'accord ok donc je sors d'Ursa j'ai pas encore mangé un choco tiens je vais manger mon choco beurre ah il était empoisonné dommage et en plus je vais être très mal en point non c'est pas grave ouais je vais rajouter dans l'encyclopédie cette colonie appartient à machin ok donc on va faire ça rapidus donc c'est la description c'est quoi non voilà c'est là select non attitude non héros from village héros égale roue 3 d'accord alors il faut que je trouve qui l'a découvert voilà c'est ça ok id héros ok donc a été découverte non on va dire appartient a été fondé par héros et se trouve dans mon map hé bonne nuit salut donc on va voir si ça fonctionne donc là maintenant le concept est fort c'est à dire que une colonie peut vous appartenir on va dire c'est peut-être une directe temporaire ok donc regardons si ça marche colonie m'aspirou il y en a deux il dit qu'il en met deux bon cette colonie est fondée par explorer et se trouve dans le petit bois des hommes ours ok ça marche on est bien ok donc ça c'est la première chose qu'on a fait c'est à dire que ça nous appartient maintenant quand tu rencontres quelqu'un alors on va essayer de trouver des il y a pas un homme ours un peu plus haut je vais voir si je peux trouver au nord oh la la plein de choses ici une odeur très légère d'herbe une odeur d'herbe ok je vois un oiseau le petit bois des hommes ours il est méga grand attend on va faire les lieux 110 km² le petit bois alors ouest il y a une jungle bon vous savez quoi on va essayer de trouver ah putain en plus là une pampa on va simplement se déplacer vers le sud sans problème nos problèmes et on va ah super oh putain un homme Jean-Michel Blanquet je préfère trouver un ok un campement mais ça je m'en fous il faudrait que je puisse trouver aussi voilà attends est-ce qu'il y a des fruits ah des petits fruits orange alors euh oriflame 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 sinistre ça c'est des pétales recourbés on va l'appeler style d'azur ok google suivant allez Jean-Mange oh putain infect d'accord parce que j'essaie de me soigner là parce que je vais mourir bientôt alors ah des champignons géants on va essayer de manger ça en plus il a une odeur de noix de coco et d'abricot hé Morniac ça va j'ai vu que t'avais joué cet après-mère ou cet après-mère ou hier je sais pas quoi là on est en train de déjà de survivre et puis après on essaie de trouver des gens des gens pour leur demander d'aller dans un village alors si t'as trouvé un village je suis désolé il va falloir les refaire parce que j'ai effacé les noms des villages tout à l'heure bon on a changé un petit peu le truc on va donc long chapeau plat encore de sport avec un pied large bolet bounty ok alors il y en a combien ? quelques on en ramasse un on va le goûter il n'y en a plus qu'un de toute façon ah putain je suis mort empoisonné par un bolet ah je regarde quand même si ça a bien marché hé Balthazar je sais pas qui t'es mais merci de jouer alors parce que je suis bien été mort par un bol mort empoisonné par un champignon bon c'est drôle quand même allez c'est parti on recommence nouvelle partie cette fois on va l'appeler Urbain 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 c'est un homme avec un hand spinner donc notre ami Urbain il est Urbain donc un mec Urbain il collectionne les timbres il aime jouer aux fléchettes il est Urbain il est il n'est pas agriculteur il est Urbain voilà il est pâle il est gagnant d'une téléréalité passion de puzzle on a bien le le modèle du citadin tu vois ah Morniac c'est l'anniversaire de Cosmo Flash s'il vous plaît ok on va aller vers le sud ah putain une tempête de sable allez il faut se barrer ah c'est marrant parce que voilà typiquement donc ça c'est un truc de gameplay qu'on a rajouté je vais vers le sud j'ai une tempête de sable donc je suis en train de perdre de la vie et en fait les directions sont mélangées donc du coup je me suis perdu et je suis retourné vers le nord hé salut Juice Dead whatever that you et c'est la première fois que je te vois non ? ça se pense comment Juice Dead tu peux me le dire ? alors on va aller plutôt vers le nord du coup ah là il y a un orage ok ah putain ok c'est bon il n'y a plus d'orage on est bon on va essayer de voir alors un prairie furieuse donc est-ce que ce champignon donc en forme d'oreille euh oreille 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 glisse voilà alors il y en a combien ? un seul mangeons-le ah putain empoisonné ok est-ce qu'il y a des fruits sur cet arbuste ? ouais des gros fruits super alors pulsons dressées vestiges de printemps alors j'en prends un ok il n'y a plus qu'un il n'y a qu'un bon il sert à rien je retourne vers le nord ah un campement inconnu sous une jungle ça on a ah oui mais Urbain n'a pas fait deux ok alors euh la jungle urbaine je m'appelle Urbain ah putain c'est quoi il se passe quoi ? ah non il y a juste des tempêtes de sable ok ça marche donc le campement inconnu on va l'appeler comment ? le clairière ok ah relou ok yo Chris ça va ? just dead ok très bien ok Google tweet bonjour just dead ok je le tweet coucou Chris ça va ? ok Google tweet bonjour Chris là elle n'a pas réussi là ok Google tweet bonjour Chris ok je le tweet je vous fais une petite blague encore de Google ok Google raconte nous une blague qu'est-ce qui n'est pas un steak ? une pastèque énorme non ? alors campement clairière donc là c'est dans gestion non village non village question village donc non village effectivement il n'est pas UTF-8 en code est-ce que je l'ai plutôt ou pas ? bon alors on va voir alors je regarde autour de moi c'est bon je rentre dans l'arrière là encore il y a deux problèmes on va le corriger je sors de clairière ok c'est tellement l'invitation de me regarder bah c'est cool vous savez qu'on se voit le 14 d'ailleurs le 14 je vous donne un petit tips puisque vous êtes là si vous êtes intéressé pour aller au camp 2 je sais que Morniac est très intéressé restez un peu après le truc parce qu'il y aura Estelle et on va faire une mini réunion genre pour 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 organiser le camp 2 je vais vous dire en fait j'ai fait un comment ça s'appelle j'ai fait un devis auprès de la SNCF genre il te prend à Paris on a un wagon réservé et on arrive là-bas et en fait catastrophe la SNCF elle m'a dit c'est genre 300 euros par personne alors on est en train de trouver une autre solution mais on va trouver alors on va aller plein nord là il y a une mangrove il faudrait que je me soigne un peu alors on va voir on va essayer de manger alors la mangrove c'est les racines du ciel ok ensuite est-ce qu'il y a des fruits sur ces arbres ? non alors les champignons il y a ah il y a quelques champignons donc ils sont en forme d'éventail miel et soufre miel pourpre alors ramassons notre miel pourpre j'en ai pris un ok mangeons-le oh yes c'est un champignon qui gris je vais en ramasser je vais en faire des je vais en cuire des tonnes quitte à ah ouais c'est bien il y en a vraiment beaucoup cool c'est bon normalement je suis au max ah non je peux pas prendre ceci car mon inventaire est plein parfait donc on va se soigner hop en pleine forme bah je reprends encore un voilà ok donc on a de quoi survivre on a notre village maintenant il me faut euh ah just dead bah ouais le camp bah morniac ah non morniac n'était pas cosmo y était il peut te raconter si c'était bien ou pas c'était bien mais déjà en 3 jours toutes mes affaires sentaient le feu de camp alors 5 jours ça va être 5 jours à 50 dans le même endroit c'est la première mesquité ça va être dur quand même bon allez on y va alors on va vers le nord ah je suis à nouveau dans jungle urbaine ah il y a une source là on va l'appeler comment ah non un nouveau un campement inconnu non je ne cherche pas un campement inconnu putain la jungle elle est énorme je vais juste voir un truc 121 mètres kilomètres carrés 121 km² c'est énorme alors ok ah une nouvelle jungle plante ok ok je cherche des habitants là ah putain je trouve plein de campements et 0 habitants ça m'en ouf troisième campement de toute façon de toute façon il va falloir que je diminue le nombre d'écampements ça c'est sûr ah il y a une montagne qui me bloque ok ok une lande sur haut plateau allez le ciel est splendide les deux soleils se croisent dans le ciel oula vous dites quoi là j'ai posé mes congés pour le camp fais gaffe ça posait mes idées comme de pain denté c'était comme Burning Man bah moi à un moment la deuxième nuit quand il y a comment il s'appelle Benjamin qui arrêtait pas de mettre du bois dans le feu il y a des flammes de 4 mètres de haut tu vois il faisait crever de chaud j'avais des coups de soleil de chaleur ah ouais c'est dur non c'est assez cool moi j'ai bien aimé allez ah super une femme chien Sheila ok allez alors on va l'appeler le carrefour des rocailles sur des collines alors il y a une femme chien Sheila elle ressemble à quoi une tête de Lémurien totalement lisse sa peau totalement lisse de couleur noire elle est très futée on va l'appeler Orca ok et là elle s'appelle comment une tête de crapaud une très longue queue couleur rose et blanc oh la la Genia Genia voilà Genia et Orca donc maintenant on va essayer de quand je clique dessus quand je clique dessus on va essayer on va lui proposer de venir dans mon village ah les épées molles hé c'est Stéphane ça va c'est la teuf il y a plein de gens ok Google bonsoir Stéphane non désolé je ne comprends pas ok Google tweet bonsoir Stéphane ok je le tweet ok Google tweet venez au camp ok je le tweet ok Google Orca non on ne peut pas s'arrêter rien je ne comprends pas ok Google tweet Orca est une super femme chien chila elle rame là elle rame elle a du mal rien un problème est survenu essayez à nouveau dans quelques secondes ok Google tweet Orca est une super femme chien chila ok je le tweet ok donc maintenant on va quand il y a des gens on va mettre parler à parler à parler à alors attends comment on va faire ça on va lui parler elle va dire euh euh donc plutôt on va dire demander à Genia de de vous suivre donc là attends c'est quoi elle vous sourit et chantonne et là c'est quoi elle vous regarde timide bon d'accord après on fera des comportements tiens je vais le noter par exemple si elle est timide alors attends par exemple si elle est timide elle risque de s'enfuir tu vois euh les océans se dénomment langage comportement si elle est agressive elle va peut-être vous frapper non et ça va ça va il y a du monde ça pourquoi personne n'est devant Koh-Lanta et Chorgescu c'est l'anniversaire de Cosmo je réfléchis alors attends je rencontre une femme chien Chila et je lui dis hey tu veux rejoindre mon village ok ça marche donc on va faire ça directement c'est à dire on va mettre demander à Orca de rejoindre un village ensuite on va avoir la liste des villages et elle répondra voilà on voulait une blague de de Cosmo Flash alors en plus le soleil se couche excusez-moi si je réfléchis un petit peu ouais ok j'ai des absences par contre alors génial ok donc excusez-moi eh donc tous tout le monde est là ce soir j'ai un petit blanc parce que je suis en train de m'endormir et je réfléchis à la meilleure façon donc on va on fonce on réfléchit pas on fonce alors ça c'est alors déjà c'est quoi ces gens gestion habitant c'est gestion habitant normalement vous voyez quand on code réellement on se pose on réfléchit on fait des schémas tout ça mais le problème c'est que ça vous emmerdera tu vois donc c'est pour ça que c'est mal codé parce que je fonce tout le temps alors vous voyez habitant ok ça c'est cool donc ça c'est la liste des choses regarder habitant etc ça c'est quoi regarder ça c'est quand on y a un nom d'accord et quand il y a un nom on va rajouter une action qui est action parlée action parlée égale alors attend ça je vais mettre là il y a un lien qui traîne pour le prochain camp est-ce que vous êtes parisien t'es parisien Just Dead ou pas j'ai besoin de quoi je suis endormi c'est gestion action je crois gestion action j'ai peu dormi hier et demain matin je suis au tank on fait 404 ok donc du coup ça va être action parlée ça va être donc explore acte égale parler h donc c'est pour parler aux habitants et par aux bases ok google suivant non et id habitant égal et là comme il y a Georgescu il va parler à des habitants qui n'existent pas il faut que vous ayez sur le forum si vous voulez le camp mais ça va être annoncé immédiatement on en parle tous les jours c'est dans ma checklist tous les jours alors attends id id h c'est cool ok donc là on va l'appeler demander à non de rejoindre votre colonie ok est-ce qu'on a une petite couleur cool genre rouge peut-être non c'est quoi le bordeaux il y avait un joli bordeaux l'autre jour la rue pour le camp ce sera après le studio 404 qui va être le 14 septembre jeudi prochain et qui sera en public donc tu viens tu viens avec Estelle Walton et vous discuterez mais je crois que Ceaucescu sera là aussi alors par contre pour venir et là c'est pas rigolo pour venir le 14 juillet 14 au 404 il faut impérativement que vous soyez sur une liste donc on va ouvrir un truc il va falloir vous inscrire ne vous inquiétez pas il y aura de la place il va falloir que vous soyez inscrit sinon il y a un genre un mec il y a un gros barraquet non ce sera pas au tank en plus ce sera pas loin du tank il y a un gros barraquet devant la porte si vous êtes pas sur la liste vous pouvez même pas rentrer et au cas où je vous le dis emmenez votre carte d'identité c'est Publicis Bastille maintenant je cherche un joli bordeaux vous avez ça ? peut-être ça en fait c'est ça non c'est pas un bordeaux ça action parlée ok donc ça c'est gestion maintenant on va mettre les gestions action action parlée différent de rien input 2 action parlée ok et ça je le sais bien regardons si ça fonctionne alors il n'y a plus rien alors est-ce qu'on peut parler ok Google raconte nous une blague vous voulez une blague ? j'en ai une excellente pour vous pufons deux brosses à dents le 14 juillet un feu d'antiprise on s'en lasse pas j'ai oublié un point virgule pendant ce temps là vous ne l'avez pas vu vous avez été détourné alors j'ai un petit problème c'est pourquoi ça ne s'affiche pas pour quelle raison ça ne s'affiche pas alors c'est action parlée ah putain là c'est l'erreur typique qui dit fibre t'as pas assez dormi il pleut chez vous ou pas ? il pleut grave ici voilà demandez à Genia de rejoindre votre colonie demandez à Orca de rejoindre votre colonie ok super alors déjà on va appeler ça comment ? ouais c'est bon parler H ok donc parler compliqué ce truc oui qu'est-ce passe-t-il alors ça fait combien de temps et c'est quoi le numéro qu'il y a juste au dessus de moi tu peux jouer en même temps Just Dead d'ailleurs tu peux aller sur on a 63 je code en moyenne 2 heures à chaque fois donc ça fait 126 heures mais je vais coder ça toute bavie mec aïe 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 que Idée Habitant est bien dans la longitude de l'attitude du héros. Ouais, mais je code mal, donc. Mais je vais le coder toute ma vie. Ce sera le projet de ma vie. Voilà. C'est le soir quand je me suis un peu fait chier avec tout le monde. Aujourd'hui, j'ai écrit des tonnes de... J'ai fait un tutoriel, mais ça a duré tellement longtemps, j'en pouvais plus. Il y a un autre truc, j'ai créé une belle aventure avec une rousse alka. Donc une rousse alka, c'est quoi ? C'est une créature mythologique russe. C'est une jeune fille qui vit au bord de l'eau. Elle a une robe en brume. Elle a des épis de seigle dans les cheveux. Enfin, la pâte des cheveux. Elle est très belle. Et quand elle rencontre un homme, elle le chatouille. Elle le chatouille jusqu'à ce qu'il en meurt. Et il y a des rousse alka, il y en a dans un jeu qui s'appelle Betryalad Kondor. Mais là, c'est des créatures un peu méchantes. En gros, c'est des sirènes d'eau douce. Bon. Alors la première chose que je dois vérifier, c'est à cause de Ceausescu qui nous observe dans l'ombre, c'est est-ce que la personne à qui je parle est bien en face de moi ? Donc, je récupère la vanchitude et l'attitude, ça c'est bien. Et est-ce que... Gestion habitant... Est-ce que... Est-ce que... Select... Id, non, from habitant, Where longitude égale longitude, latitude égale latitude, et... Idé égale Idé habitant. Et je le protège aussi parce que... Georgescu veille au grain. Voilà. Grosse pluie ici. C'est des ex, ça veut dire quoi ? Qu'as-tu voulu dire ? Est-ce que c'est la fièvre qui te... qui te fait délirer, Cosmoflash ? Ok. Donc là, il y a besoin juste de ça. La nantation est un peu approximative, je vous l'accorde. Idé habitant. Idé égale 0. Et on a quoi d'autre ? Non. Ok. Voilà, ensuite. Donc j'ai récupéré Idéh et non habitant. Et là, je vérifie si Idéh existe. Les failles... C'est des ex, des filles aux épis de sel. Je vois pas trop ce que tu veux dire, mais... Quel est le lien ? Je crois que tu délires la fièvre, là. Il faut que tu nous donnes ton adresse qu'on vient de t'apporter du paracétamol. If Idéh supérieur à 0. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On va plutôt fonctionner comme ça. Là, on va lister toutes les choses... Ah, les roussalkas. Ok. Les roussalkas. Ok, Google. Qu'est-ce qu'une roussalka ? Voici un résumé proposé par le site cvm.qc.ca. Roussalkaubin. La croyance est un thème important qui se traduit de plusieurs façons. Dans le texte qui suit, j'essaierai de démontrer qu'une croyance, c'est un état mental... Ok, Google. Stop. Insupportable. Mais non, je veux pas que tu arrêtes ça. Ok, Google. Remets YouTube. Aucun contenu n'est en cours de lecture. Ok, Google. Mais YouTube. Ok. Voici les vidéos YouTube recommandées sur les normes télé. Les gars, je vous ai montré que... Je... Je pouvais aller mettre les lumières de ma chambre juste avec Google. Bref. Alors, là, la créature existe. Elle est en face de nous. On va lui parler. Donc, on va lui dire, en gros... On va dire, le héros dit... Bonjour. Veux-tu rejoindre... Non, on va plutôt mettre... Ok. On va faire... On va fonctionner de façon différente. Ça, je vais le laisser comme ça en plan pour le moment. Ensuite, dans gestion habitant... Ensuite, dans gestion habitant... On va faire... Demander. Ok. Oh, merde. Ça, je vais enlever deux minutes. Ensuite, dans gestion action, on a un truc intéressant. C'est quoi ? C'est input spécial, d'accord. Du coup, on va dire... If... Donc là, on va voir... If... Act... Égal... Demander. Donc là, on va lister... Tous les endroits où elle peut aller. Et donc, en gros, ça va s'appeler un input spécial. C'est quelque chose qui... Qui remplace tous les... Tous les cas en bas. Vous verrez. Ok, Just Dead, salut ! Alors, bon, je vais allumer... Vous voyez, derrière moi, il y a un carré noir. C'est ma chambre. Ok, Google. Allume la lumière de ma chambre. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup. Ah, c'est... Hop, c'est... Ok, Google. Éteins la lumière de ma chambre. Ok. J'arrête une white lamp. Bon, on verra bien. Ça s'éteint petit à petit. Ok, mais ça, c'est cool, oui. J'aime bien voir. Alors. Input spécial. Égal. Donc là, on va mettre. Demandez. Vous. 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 Demandez. De rejoindre. Ok. Donc là. Putain, je fais des fautes. Là, c'est la... Faut que... Faut pas que je continue trop, hein. Parce que je suis très, très facile. Euh... Donc là, on va lister tous les villages qui nous appartiennent. Je crois que dans l'encyclopédie, j'ai un truc assez cool. Ça, c'est rien. Héros. Non. Anthologie. Ah, voilà. Encyclopédie. Mystique village. Select. Nom. Id. From. Village. Where. Noms. Différent de rien. Non. Where. Hero. Égal. Id. C'est une variable globale. Ok. Nom. C'est. Donc là, ce sera. href. Explore.php. Act. Égal. ParlerH. Donc le fameux. ParlerH. Id. Habitant. Égal. Id. Habitant. Habitant. Égal. Id. Égal. Id. Et. Du coup. Id. Village. Égal. Voilà. Là, on va le mettre en rien. Ok. Et on va mettre en rien. Donc. De rejoindre. La colonie. Non. C'est. Là, il y a un petit BR après. Super. Bon, ça va. Ça commence à être. Pas trop trop mal. À part que c'est pas print. Mais c'est input spécial. Là, on va mettre un petit BR aussi. On va d'abord mettre ça en ligne. Et ensuite le pimper. D'accord. Donc. Demandez à Genia de nous rejoindre. Et là, je peux lui demander de rejoindre. Et j'ai la liste des trucs. Ok. C'est cool. Et Orca. Ok. Par contre, quand je clique là. Ouais. Excusez-moi. Je réfléchis. Si je fais ça. Je regarde. Génial. Bref. Allez, salut Cosmo. À bientôt. Merci d'être passé. Salut. Salut tous. Salut Just Dad aussi. Ok. Donc. C'est pas très joli. C'est pas très efficace. Il y a des choses que je n'aime pas trop. Bon. Ça, c'est cette observation-là. Gestion observation. Juste regarde un truc. Gestion observation. J'ai un peu d'énergie ce soir, moi. Enfin, j'ai l'impression, je pense que c'est une illusion. Gestion observation. Ça, ça me rend ouf. Non, mais c'est observation en plus. C'est trop attendre. Ah. C'est observation.php. Ok. C'est bon, c'est trop attendre. Ok. C'est différent de regarder. Ça, ça va cesser de me casser les couilles. Alors, je regarde, génial. Elle est là, maintenant je regarde autour de moi, ça disparaît, super. Donc je peux demander à... Oh non, c'est toi qui as changé de Ceaute-Cesco encore ? Ça me fait chier, oh là là, vous êtes relou les mecs. C'est facile, c'est facile, c'est facile de changer les trucs quand on n'a pas encore... C'est vraiment pas cool. C'est facile de changer les noms quand on n'a pas encore fini de coder, ok ? J'ai pas encore fini de coder. On est trop loup, c'est pas très sympa. Encyclopédie. Peuple de Maspero. Pile poil, ceux qui sont sûrement en plus, vraiment c'est pas cool. Mande l'enfoiré. Alors. Comment tu t'appelles ? Ceaute-Cesco, tu peux me remettre ? Genia et Orca, je les aimais beaucoup ces femmes, ok ? Hé, Piccioni, ça va ? Ok, Google, tweet. Bonjour, Piccioni. Ok, je le tweet. Ok, Google. Ceaute-Cesco, t'es lourd. Je peux vous proposer choses d'alimentation. Non, non, Google. Stop. Ok, Google, tweet. Ciao, Cesco, t'es lourd. Et là, c'est le bug. Je ne veux pas le faire. Mais j'apprends encore. Je te déteste, ok ? C'est pas cool, franchement. Ok, alors, c'est pas grave, on va avancer tranquillement. Alors, demander à Fibro-Tin, vraiment, je me sens humilié par... Pourquoi il me fait ça, par contre ? Ok, on va encore changer de observation. Ah, il y a... Non, il faut que je laisse. Je vais changer pour... Avec un input spécial, mais même pas. On va le laisser. On va quand même mettre ça en... Donc, alors, on part. Donc, vous lui demandez... Là, je mets Fibro-Tin. Oui, ok. Mais tu peux me remettre Jenna et Orca, s'il te plaît ? Tu serais très sympa. Et en plus, tu pourrais me dire « Où est mon problème de code ? » Et en plus, s'il te plaît, j'ai pas encore fini de coder le truc. C'est normal que je ne l'ai pas protégé. Tu ne dis pas où il y a les failles. T'es relou. Moi, si je ne les vois pas, je ne les corrige pas. J'arrive même pas. Je fais des fautes d'orthographe hyper-massique parce que je suis crevé. C'est la fin de la journée. Aidez-moi. Ne m'enfoncez pas. Soyez cool. Je n'ai rien fait. Je vous amuse, là. Je suis un peu fatigué, ça. Excusez-moi. C'est peut-être pour ça que je suis mauvaise humaine. Par contre, c'est un peu petit. Mais bon, admettons. Ce n'est pas du tout ça. C'est ça, en fait, que je vais mettre. Voilà. Alors. Ok. La colonie Claireia. Donc, je vais lui demander ça. Ok, super. Ensuite, dans parler. Donc là, je vais reprendre mon truc de parler. On va... J'ai hâte de... Là. Je vérifie. T'es relou. C'était génia et orca. En plus, dis-moi où est l'erreur. Tu ne me le dis pas. Tu fais juste... Tu fais ton show, là. Alors. Là, on récupère ça. Idées habitants et idées village, je crois. Je vérifie. Idées village, super. Ah ! Il n'a pas récupéré l'idée habitant. On va le récupérer. Voilà. Voilà, super. Donc là, c'est idées village. Vous trouverez toujours des failles. Moi, je vous demande juste d'être sympathique. Voilà. Ah, quel drame. Alors, maintenant, on vérifie que l'habitant est en face de nous. Donc là. Ça, c'est brûle. Donc ça, c'est fait. Ensuite. Est-ce que j'ai besoin du village ? Non. Non du village. Donc là, j'ai le don du village. Mais on va dire que... Il faut quand même que je vérifie s'il y a de la place dans le village. Ok. S'il y a de la place dans le village. Et si le village existe, il appartient au jour. Ça va être costaud, mais on va le faire. Voilà. Là, j'ai... La fatigue est énorme. Parce que vous savez qu'il y en a qui bossent demain. Mais non, mais... Ceau-Cescu, tu me dis qu'il y a un problème dans ton code. Il y a, je ne sais pas, what millions des lignes de code. Dis, bah où ? Si tu sais. Je ne vais pas tout relire. Donc ça, c'est fait. Alors, select. ID. Ah, putain, la capacité. Il faudrait que je fasse une fonction qui gère la capacité. Ah, putain, c'est trop bon, ça. J'ai vu un flou, là, tu vois. Ah, putain. Il est 22h04 à peine. Je vais y arriver. Allez, je vais y arriver. C'est dur, là. Là, je fais de l'endurance. ID, j'en ai pas besoin. ID, non, village. Non, je te dis, non, pas tout. Where. ID, égale. ID, village. Heureusement que j'ai fait des sauvegardes de base de données, aussi. Vous êtes des vandales. Alors, e, ind, héros, égale, id. D'accord ? Donc, là, je récupère l'idée village. Je récupère le nombre. Je pense que je vais la récupérer. Je suis fatigué. Voilà, 0. Donc, if et... Là, on a cette condition-là. Donc, la première chose, on va noter. Est-ce qu'il y a des places dans le village ? Si oui, on déplace... On choisit... Parce qu'on va pas mettre les gens dans les villages, mais en fait, on va mettre les gens dans les maisons des villages. Si oui, on met... On met... On met... L'interlocuteur... Je suis désolé, je suis hyper fatigué. Si oui, on met l'interlocuteur dans une maison vide. Ça va être relou de faire ça de façon un petit peu optimale, si tu peux me dire. Et on met un dialogue qui explique... Le départ. Ok. Ouh là, attendez, c'est quoi les trucs qu'il faut ? Voilà ! Eh, tient le canard quand on parle du loup ! En toute bienveillance... Mais pourquoi ? C'est pas très cool. Non mais franchement, c'était pas... Comment dire ? Je suis... En plus, je veux dire, honnêtement, j'ai mal à trouver mes mots là. J'ai passé une journée relou. Dites-moi uniquement à quel moment mon code n'est pas protégé. Et on pourrait faire ça, mais tu veux, refuse de me le dire. C'est pas très bienveillant, je trouve. C'est dur quand même. Alors. On va continuer quand même. Ce soir, c'est dur. Est-ce qu'il y a des places dans le village ? Donc, comment je fais ça ? En fait, il va falloir que dans chaque maison... Comment je peux faire ça ? Attendez. Donc, est-ce qu'il y a des places dans le village ? Donc en fait, il faut que je... Je prends le village. Je prends... Toutes les maisons des villages. Ah non, attendez. On va faire plus simple pour quelques capacités. C'est qu'on va associer l'habitant à la maison ou au village. Ok. Donc en fait... Alors, l'idée, c'est de... Je suis obligé d'écrire. L'idée, c'est... C'est de mettre des... Le village et la maison Dans la table habitant. Du coup, on fait un... Du coup... On prend le... On fait un... On fait un select count Habitant sur le village. On fait un select count Non, non, on ne fait pas un select count. On prend... Toutes les surfaces des maisons Du village Et on les ajoute. Donc ça, ça me permet de vérifier C'est de la capacité. Capacité, oui, non. Alors, qu'est-ce que tu me dis ? Eh, Kratus, ça va ? Il me malmène. Canard et Ceochesco, il me malmène. Oh, Chowin, salut ! Ça va ? Et... C'est l'anniversaire de Cosmoflash Mais je crois qu'il est parti, malheureusement. Alors, que tu me dis ? Comme dis-tu, Ceochesco Avec ta bienveillance de dictateur. C'est la même chose que des dix autres fois Et que tu ne retiens rien. On peut renommer n'importe quel habitant Quel que soit l'endroit Où on est, en deux bugs. Alors, attends... Donc c'est dans le renommage d'habitants, c'est ça ? Renommer un habitant. J'ai dû faire cette erreur, effectivement. Alors, regardons. Name habitant. Comment tu as fait pour savoir que c'était les bons habitants ? Ça leur vient, c'est vrai. En plus, j'ai passé une sale journée, je suis épuisé. Je suis là, je vois flou, là, tu vois. Alors, select nom from habitant. Ah, parce que là, j'ai vérifié que... Ah ouais, c'est nul. WordName égale habitant. Mais non, c'est effectivement... T'as raison, Ceochesco, merci. Et j'aurais dû y penser. Et en fait, je pensais que... C'était pas cette fonction-là qui était... Qui était... C'est pas cette fonction-là qui était... Je crois que... Je vais essayer de comprendre ce que je dis. Alors, longitude... Également, longitude. Franchement, là, j'ai failli pleurer. Franchement, le bizutage, c'est un peu long, quand même. 120 heures, là. Ok, on va renommer. Non, je suis de mauvaise humeur, ce soir. Ça ira mieux demain. Ciao, Ceochesco. Est-ce qu'on peut... Si. C'est bizarre. Normalement, regarde. Regarde. Si je lis le code. Regarde. Select nom from habitant. Ah ouais, d'accord. Select nom. Ouais. Et nom. Ah, d'accord. Ok. Je corrige ça. Merci. Non, mais je suis fatigué le soir, mais toi, t'es lucide et tout. C'est ton métier, en plus. Donc, where, non, égale rien. Ah, merde. C'est pas ça. C'est ça, plutôt. Ah. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça devrait marcher, maintenant, non ? Tu peux essayer de renommer ? Pour me dire si j'ai corrigé le truc. Alors, normalement, c'est corrigé. Par contre, ce serait bien d'enlever... Fibre au tigre qui est gars, c'est pas très sympathique. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, Carrefour, moi, je n'ai connu... Oh, putain. Mais en plus, t'as... C'est... Ah non, c'est bon. Je suis coupée de t'avais... C'est pas très sympa. C'est pas très sympa. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok, anyway. Donc, oui, j'en étais où ? Je vais me permettre de changer, quand même, le nom de Orca et Genia. Parce que, d'une part, j'ai corrigé le bug. Et en plus... Attends. Habitant, il est où ? Quelle journée. Ah, les hirondelles de paradis. La grenouille, c'est joli, ça. Rukukul. Rukukul. Qui c'est qui a appelé une femme hirondelle de paradis ? Rukukul, c'est très joli. Renommée. Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait faire, cher ami, cher dictateur ? Très bien. Alors, on recommence. Donc, attends. Je reprends... J'étais donc dans... J'ai la capacité, oui, non. Donc là, ensuite, je peux la déplacer. Mais moi, il faut que je la déplace dans une maison. Dans une maison qui... Dans une maison. Ouais, en plus, je développe très mal. Tu sais que Chowin, là, c'est la... 20ème heure de développement. Donc, là, j'ai la capacité. Donc, la question, c'est comment faire pour savoir... Ma question, là. Attendez. La question que j'aimerais poser... Ma question, la question... Quelle est la question ? Être ou ne pas être ? La question, c'est... D'habitude, je suis plus alerte que ça. Là, j'ai même du mal à laisser... Regardez les yeux ouverts. C'est... Est-ce que... Comment je sais qu'il y a une maison vide ? Comment je le sais ? Il faut que je... Bah, je sais pas le choix. Il faut que je regarde toutes les maisons, quoi. C'est ça. Ou alors, à partir du moment où une maison est pleine, je lui mets un statut ? Non, c'est relu. Est-ce que je... Ouais, on va mettre dans les maisons... On va rajouter... Alors, l'idée... Alors... Est-ce que... Est-ce qu'il y a un habitant dans une maison ? Parce qu'en fait, on va avoir... Des maisons avec une capacité de 8 habitants. Et il faut savoir s'il y en a 7, tu vois. Est-ce qu'il y a un habitant dans une maison ? En fait, on va rajouter principe... Bah, on va rajouter... On va rajouter un habitant... Un compteur habitant dans la table maison. Du coup, quand c'est 0, c'est-à-dire que je prends... Je ferai select maison dans la table maison. Et du coup, je ferai un select maison avec nombre habitant égale 0. Là, ça devrait être bien. Voilà. Bon. Ouais, c'est quoi l'idée ? Ouais, une maison maison. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ouais, t'as raison. Je vais quand même faire les... Je vais quand même faire les modifs de base de données ce soir. Donc, on est dans quoi ? Attendez. Donc, c'est dans table habitant. Il est où ? Alors, attends. Les habitants... Quand ils... Eh, putain, je l'avais fait ! Yes ! Putain, je l'avais fait ! Ah, je suis... Mon moi du passé, c'est génial ! Oh là là ! C'était déjà fait ! À moins que ce soit toi qui l'ai fait ! Non ? Ok. Je l'avais déjà fait, c'est cool ! Alors, par contre, j'ai un truc. C'est qu'il va falloir... Je note un truc, c'est que... Ce que je ferai, c'est que je mettrai les coordonnées en 0,0. Donc, si les coordonnées sont 0,0... En gros, on ne pourra pas aller au point 0,0. Je vais mettre une montagne. Comme ça, ça ne va pas me faire chier. C'est une bonne idée, tiens. Putain, putain. Je vais mettre un méga-volcan en 0,0. Tiens, je vais le faire. Je vais le mettre dans ma checklist, ça va être cool. Voilà. En fait, ce que je ferai, c'est que je mettrai des coordonnées 0,0 pour les habitants. Et je les mettrai dans des maisons. Ce qui fait qu'on ne pourra jamais savoir qu'en fait, ils sont... Ok, 0,0. Et pourquoi je ne les mets pas sur les coordonnées du village ? Parce qu'ils apparaîtraient en dehors du village. Parce que je ne veux pas que ça... Parce que ça pourrait arriver. Pourquoi ça pourrait arriver ? Parce que... Après, on va implémenter les comportements. Il y a des gens qui sont timides. Et... Bah, c'est impossible qu'ils soient sur une cellule montagne. Alors, Tcherscoop me demande est-ce que... Parce que... Comment dire ? Le remplissage d'une case, que ce soit avec un campement, des plantes ou des créatures, ça se fait au moment où tu pénètres sur cette case. Or, on ne peut pas me pénétrer sur une montagne. Donc, ce n'est pas possible. Pour être plus précis, en fait, il y a deux types de montagnes. Il y a les pentes de montagnes sur lesquelles tu peux arpenter. Et il y a les montagnes infranchissables propagandites que tu ne peux pas arpenter. Enfin, tu peux... J'imagine que quand tu auras une faille de code, tu pourras te... Tu pourras te téléporter. Tu pourras te téléporter. Écoutez, je suis au bout de ma vie, là. Franchement, je vois flou. Donc, je vais arrêter. On va se quitter quand même sur une petite blague... Une petite blague de Google Home. Ok, Google Home, raconte-nous une blague. Et là, c'est le bug. Ok, Google, raconte-nous une blague. Vous voulez une blague ? J'en ai une excellente pour vous. C'est l'histoire de deux bonheurs de neige dans un parc. L'un demande à l'autre. Tu ne sens pas une odeur de carotte, toi aussi ? D'accord. Il part du placement du héros à la création. Non, c'est... Dans l'intention du héros... Non, il ne peut pas... Excusez-moi. Ouais. Non, tu ne peux pas monter... Alors, réponse... Réponse à Ceausescu. Un héros ne peut pas démarrer sur une case. Pour la raison suivante, c'est que vous n'étiez pas là, mais ça devait être le Maspero numéro 13 ou 14. Quand on place un héros sur la carte, pour la première fois, en fait, on choisit une direction nord-sud-est-ouest, par exemple ouest, et on prend la case explorée le plus à l'ouest du monde entier. Tu vois ? Donc, par exemple, c'est la coordonnée 2000, et on rajoute 10. Et là, dans un coin qui a été inexploré, on génère la case de départ du héros, et cette case de départ, elle est spéciale, elle s'appelle camp de base de Morniac, par exemple. Et en fait, c'est très important, parce que le jeu va se diviser en trois phases. Là, on est en train de créer le... On est à la moitié de la première phase, en quelque sorte. Mais à la fin de la première phase, il faudra retourner au camp de base. Donc, il y aura cette difficulté de retrouver son chemin, en quelque sorte. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je vous fais des bisous. Alors, toute la civilisation de Maspero fera une croix ? Pas forcément, parce qu'en fait, il va y avoir des montagnes, et des... Je ne sais pas trop comment ça va se faire, mais voilà. Merci, Tchao Tchaescu, ça m'a fait plaisir. Ah ouais, ouais. C'est assez fantastique. En tout cas, c'était cool de soir. Donc, demain, je fais trajectoire. J'ai une journée encore un peu bien remplie. J'espère qu'il n'y aura pas trop de nouvelles nouvelles. Et demain soir, c'est samedi soir. Et comme le dit le canard, les cool kids sortent avec des copains boire des coups. Mais nous, on sera là, sur Maspero, comme tous les samedi soir. Donc, on pourra faire des belles choses. Bonne nuit à tous. C'était cool. Et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada